Il a toujours été passionné par la bière. C'est en 2011 que Mathieu Prouillac quitte son ancien métier d'informaticien et entreprend un BPREA, puis une formation de brasseur. Après l'échec d'une première association avec un éleveur de volailles, son projet se retrouve dans l'impasse, faute de financements suffisants. Avec les fonds rassemblés grâce à Mimosa, le projet est à nouveau sur les rails et il transforme désormais de la bière artisanale et fermière. Il produit son orge en Périgord à une vingtaine de kilomètres de Périgueux. Et voilà, le malte fait avec l'orge de Saint-Acier en Périgord. C'est mon malte ! On est tout seul, hors cadre familial et en devant acheter une exploitation pour faire la transformation. C'est un budget assez important et les banques n'ont pas pu me suivre sur la première présentation que je leur ai faite. C'est pour ça que je suis allé voir la Chambre de l'agriculture, essayer de trouver un moyen de quand même passer cette étape et réussir à lancer mon projet. Et donc on m'a proposé un partenariat avec Mimosa, qui est une plateforme de financement participatif. Voilà, donc on a estimé la somme qui était nécessaire pour essayer de débloquer le projet. Et voilà, on a réussi largement, j'ai dépassé l'objectif. On est arrivé à 123% de l'objectif initial, ce qui est très encourageant. Voilà, et qui a l'air de faire son effet auprès des banques. Donc le refus bancaire a été l'occasion de remettre le projet sur la table et de réfléchir comment reprendre ce projet-là sur trois axes. Le premier axe, c'est de consolider les apports, les fonds propres. Donc d'où l'ouverture au financement participatif Mimosa. Le deuxième axe, c'est réfléchir la somme des investissements. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne fallait peut-être pas investir un peu moins dans un premier temps ? Acheter du matériel d'occasion plutôt que du matériel neuf ? Le troisième axe, au-delà du montant des investissements, c'était repenser le plan d'investissement en lui-même et aussi développer la base commerciale sur laquelle allait démarrer le projet. Il y a plein de gens qui sont arrivés à découvrir mon projet et qui ont décidé de soutenir. Donc pour les banques, ça présente aussi forcément quelque chose d'important, savoir qu'il y a plein de personnes qui soutiennent le projet. Et pour moi, bien sûr aussi, je vais avoir un réseau de commercialisation supplémentaire et puis ça apporte quand même beaucoup de savoir qu'il y a plein de personnes qui accompagnent le projet via Mimosa. Le point fort de Mimosa, c'est-à-dire que quand le jeune s'investit énormément dans la mise en route de son projet, de la mise en ligne, une création de communautés autour de lui, il se transforme en chef d'entreprise. Et s'il arrive à faire aboutir ce projet-là, c'est vraiment vis-à-vis des banques un point très positif qui change aussi le regard qu'elles ont et sur le projet, mais surtout sur le porteur de projet. Je profite de l'occasion pour remercier tous mes contributeurs qui portent avec moi le projet et qui vont contribuer à sa réussite. Sous-titrage ST' 501